Salut les lions, j'espère que vous allez bien. Je crois pas à votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2024. Donc ce tirage s'adresse au lion en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre des plans ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un tableau général et je rajouterai un petit tirage avec mon oracle de l'aura. C'est parti. Alors les lions, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2024 ? Au niveau sentimental, sachez que le tirage général est sorti la semaine dernière. S'il vous plaît, des messages au niveau professionnel, matériel, financier, social, amis, spirituel, etc. Le 6 d'air, ok. Alors les lions, vous évoluez dans votre façon de penser. On vous parle de spiritualité, d'ouverture d'esprit, d'une nouvelle idée, apparemment, vous changez d'état d'esprit. Vous changez d'idée, de vision des choses sur quelque chose. Peut-être lié à une spiritualité. Vous quittez peut-être aussi du coup une situation, une personne, un endroit, un comportement, une attitude. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les lions. On a le pendu, d'accord. Pour autant, vous êtes toujours bloqué, ou alors, c'est peut-être une énergie masculine. Alors, ça peut être la personne face à vous, en général, vous qui me regardez, vous êtes les énergies féminines. Vous êtes, le sentimental vous intéresse, pour vous l'amour est pur, et spirituel doit être engagé, stable, et ça passera devant les à-côtés, ou les conséquences au niveau amoureux. Les énergies masculines sont plus à l'amour, c'est pour avoir des enfants, l'amour, ça ne passera jamais devant mon travail, ou mes amis, ou je ne sais pas quoi. Donc, en général, que vous soyez le lion ou pas, la personne qui regarde la vidéo est plus énergie féminine. Donc, c'est peut-être une énergie masculine qui est bloquée ici. Peut-être c'est vous, dans tous les cas, qui êtes bloquée au niveau professionnel, matériel financier, dans votre énergie d'ancrage. On nous parle d'un lien, d'attachement, on nous parle peut-être d'un lien karmique, peut-être d'un lien de codépendance. Bon, on va voir. Il y a une idée d'évoluer dans sa façon de penser, et puis finalement, il y a quelque chose qui bloque. Donc, on a la lune. D'accord. On a une énergie féminine, la féminin féminine est en pleine remise en question. Vous êtes en pleine remise en question, en plein doute, ou à l'écoute de vos intuitions. Il y a comme une idée de progression spirituelle et mentale, et à propos d'une idée, peut-être aussi d'une relation, d'une situation, ça bloque, mais on repart sur les intuitions, malgré des doutes. Il y a des choses à remettre en question, il y a un gros changement au niveau de la vision des choses. Il y en a le monde, magnifique, en tout cas, ça finit bien. Ok, on a une très belle réussite pour vous. Bon, mais c'est toujours ça à prendre. On peut quand même, ça n'empêche qu'on peut vouloir une belle relation amoureuse, romantique, profonde, spirituelle, charnelle, passionnante, et aimer quand même, avoir envie de réussir au niveau professionnel, avoir envie d'avoir quand même des amis, d'être entouré, peut-être aussi de voyager, de déménager, de pouvoir le faire. Donc, on a une très très grande réussite pour vous, les lions. Au niveau professionnel, social, peut-être internet, on a des rencontres aussi, des questions de voyage. Bon, on va préciser les cartes. Alors, c'est marrant parce que les jeux de cartes choisis ont été un peu inédits. On m'a fait un peu saut de mouton. C'était un jeu, puis non, un jeu, puis non. Donc, vous aviez un... Vous ne faites pas comme les autres signes, déjà, les lions, ou les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, sur le 6 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? La timidité, le valet de trèfle. On a une énergie masculine qui est timide. Donc, soit c'est la personne en face de vous, la personne en face de la personne qui regarde la vidéo, comme je vous ai expliqué, en général, que ce soit un homme ou une femme, qui est assez timide, il y a une ouverture d'esprit chez une énergie masculine pour penser, agir différemment, quitter une situation, un endroit, un comportement. Mais il y a un manque de confiance en soi. Il y a peut-être aussi, chez vous, dans tous les cas, quelque chose qui bloque au niveau professionnel, matériel, financier. Je voudrais bien évoluer, je voudrais bien penser différemment, je voudrais bien agir différemment, je voudrais bien partir, je voudrais bien rejoindre, je voudrais bien, je ne sais pas quoi, au niveau amoureux. Mais j'ai un manque de confiance en moi, au niveau professionnel, matériel, financier, je n'ai pas encore assez d'assises, je n'ai pas encore assez de sécurité, de finances, ou même vous vous lancez dans un nouveau projet, donc ce n'est pas le moment. Nouveau projet professionnel au concret. Sur le pendu, on a la trahison. On a une énergie masculine qui se sent bloquée par manque de confiance en soi, ou de moyens, ou un nouveau départ encore fragile, dans le concret, et qui du coup trahit une énergie féminine. Donc je vais dire que c'est l'autre, ici, et là je vais dire que c'est vous, mais on va voir selon les personnages qui sortent. Donc l'autre voudrait bien évoluer, dans sa tête ou dans sa vie, mais manque d'assises, manque de moyens, et du coup, vous trahit, vous, la personne plus sensible, plus douce, plus fragile, plus spirituelle, plus impliquée émotionnellement. Ok. Bon, je veux dire une énergie masculine, une énergie féminine, mais vous voyez. Alors, sur la lune, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a en tout cas, je pense que les deux sont bloquées. Une énergie féminine se sent trahi par l'autre. Peut-être bloquée aussi dans ce lien, dans cette relation, dans ce couple, ou dans cette continuelle trahison, mais une énergie masculine n'est pas très fière en même temps, de ne pas pouvoir évoluer dans sa tête ou dans sa vie, comme il veut, par manque de confiance en soi, liée aussi à des blocages, je pense, matériels, ou concrets, physiques, maisons, je ne sais pas, ça peut être des choses, c'est des trucs concrets. Sur la lune, on a la reconnexion, le fou. Bon, on a des énergies féminines, vous n'êtes pas prêtes à un nouveau départ, à une nouvelle rencontre. Pas prêtes à une nouvelle rencontre, parce que trop impactées encore par ce lien, par l'autre, par cette connexion. Bon, ou par vous, vos manques de moyens, peut-être. Pas prêtes à un nouveau départ, pas prêtes à se lancer. Et la luneur de l'amour, ouais, mais ça va mieux quand même. On a une énergie féminine qui écoute ses intuitions, qui certes est en pleine remise en question par rapport à une trahison, par rapport à l'autre, qui n'est pas prêt à un nouveau départ, mais qui est moins dans la dépression, la remise en question, surtout sur soi-même, ou la tristesse. Alors, sur le monde, tombé à l'envers, on a l'affirmation, le cavail de carreau. En tout cas, que ce soit l'énergie féminine, ou l'énergie masculine, chacun va vers de la réussite, professionnelle, sociale, entourage, voyage, Internet, communauté, rencontre, ambition atteinte, mais sans s'affirmer. On sent que là, il y a beaucoup de manque de confiance en soi, que ce soit du côté d'une énergie masculine au niveau amoureux, mais apparemment, c'est lié à du matériel, du concret. Que ce soit une énergie féminine à cause de l'autre, peut-être à cause de la même chose, c'est on va tranquillement vers la réussite et vers ses ambitions et ses objectifs et des fins de cycle, mais on ne le crie pas sur tous les toits, on n'est pas très sûr de soi, on ne fanfaronne pas ou on n'y arrivera pas sans le crier sur tous les toits. Gros manque de confiance en soi, quand même, chez tout le monde ici. Bon, on continue. Sur le cis d'air et la similité, la distance. OK. Alors, on a une énergie masculine qui se met à distance d'une énergie féminine. J'évolue dans ma façon de penser, je suis plus spirituelle, mais je suis dans mon manque de confiance en soi ou dans mes nouveaux projets ou ma stabilisation de stabilité matérielle. et je m'éloigne de toi, peut-être même aussi du spirituel pour pouvoir m'ancrer. Je voyage, je déménage, je pars. Alors, sur le pendu et la trahison, on a la culpabilité. Oui, bon, jusqu'ici, tout est logique. On a bien une énergie masculine qui culpabilise. Mais moi, je veux bien penser autrement, je veux bien faire autrement, mais je suis coincée ou je n'ai pas assez confiance en moi. Donc, je m'éloigne de toi, de ça, de ce que je dois faire. Je culpabilise, je suis bloquée, je te trahis. Et pendant ce temps-là, on a l'énergie féminine, c'est bien tout ça, c'est bien. Mais moi, je suis enfermée dans ce lien, cette relation, cette connexion avec toi. Je suis coincée, j'en suis triste. C'est de ta faute et je le sais. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour demander ça ? Ce n'est pas de ma faute à moi. Et je suis triste et je suis seule. Et tu pars et tu ne me parles pas. Et de toute façon, c'est comme ça. Bon, très bien. Alors, sur la lune, la reconnexion à l'envers et la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Celle-ci, peut-être, on a la correspondance. On a une énergie féminine qui ne va pas rester, je pense, longtemps. à s'apitoyer sur son sort. Ce n'est pas possible avec toi un nouveau départ. Ce n'est pas possible avec quelqu'un d'autre pour l'instant. Mais je ne vais pas déprimer pour autant jusqu'à la fin de ma vie ou je ne sais quoi. Je communique avec d'autres personnes, avec des amis, dans mon travail, au niveau réseau sociaux. Je fais ce que j'ai à faire. Bon, voilà. Peut-être avec l'autre aussi. Si toi, tu ne peux pas me parler ou si toi, tu n'es pas bien, moi, je vais te parler. Moi, je vais te dire que, je ne sais pas, je t'attends, je t'aime toujours, je comprends. Alors, sur le monde et l'affirmation, on a le compromis. D'accord. Finalement, tout le monde fait un compromis. Écoute, je comprends. Écoute, moi, je ne peux pas. Écoute, d'accord, on s'entend. Bon, pour de la réussite, que ça se passe bien avec des gens, des possibles voyages, des rencontres, vous, dans tous les cas, le lion, la lionne, la personne qui regarde, l'autre, je ne sais pas, on fait des compromis, comme on peut, pour arriver à ses ambitions, sa réussite, ses fins de cycle. Il y en a le bon grand. Ah, et finalement, il y a un retour. Et finalement, il y a un retour. Il y a une réconciliation de là, avec là, de là, avec là, ou de là, ou là, avec tout ça. Finalement, c'est pas mal aussi de se réconcilier avec la réussite, avec les gens, avec des rencontres, avec des sorties, des voyages, des possibilités de bouger, des trucs comme ça. Bon, alors on continue. Sur le 6d, la timidité et la distance, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le pardon. C'est bien une énergie masculine, ici, qui demande pardon. On a quelqu'un, donc en général, c'est la personne en face de vous, en face de la personne qui regarde la vidéo, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit le lion ou pas, bon, bref. Cette personne, c'est, je voudrais bien, mais je peux point, je m'éloigne, mais j'essaie de faire comme je peux, de revenir, pourquoi pas, et je te demande pardon, finalement. On a le 30, le 3, l'impératrice. On a une énergie masculine qui demande pardon au féminin, à la féminine, à vous, à l'autre, donc, pardon parce que mon cœur, mon âme me dit que tu avais raison, que je dois avancer, que je dois penser différemment, que je dois être plus spirituelle, que je dois quitter les personnes, les situations, les endroits que je dois quitter, que je manque de confiance en moi, mais c'est à moi de le travailler par mes activités, mes trucs, que je devais m'éloigner de toi, mais que je dois peut-être me rapprocher maintenant de toi. Bon, on a une énergie masculine qui a envie, qui va peut-être demander pardon au féminin, à la féminine, à l'autre, à vous. On a la méditation. Alors, j'ai plus une énergie masculine qui va peut-être y réfléchir plutôt que le faire. Ce qui est certain, c'est qu'on a une énergie féminine, dont vous, qui regardez la vidéo, qui va réfléchir à tout ça, va méditer, je dis vous, mais voilà, vous adaptez, mais en général, c'est comme ça. Donc, je préfère dire, pour la majorité, ce sera plus simple. Une énergie féminine qui va se faire réfléchir, qui va se dire, bon, on a le 53, le 8, la force. Je pense qu'on a plutôt une énergie masculine qui va essayer de... Franchement, c'est un petit pardon. On ne fait pas des caisses non plus, c'est désolé, je n'ai pas pu, ou tu avais raison en fait, j'ai des trucs à travailler sur moi, bon, blabla. Mais on se retient d'en dire trop. Et l'énergie féminine, c'est ok, je me sens moins trahi, je t'en veux moins de silence de m'avoir laissé de machin, mais bon, voilà, et donc, voilà, il n'y a pas plus, quoi. Alors, sur la Lune, la reconnexion à l'envers, la Lune hors de l'âme et la correspondance, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les racines, ok. Alors, on vous parle de famille, d'ancrage. Alors, on peut avoir une énergie féminine qui décide de se concentrer sur sa famille ou sur son travail, sur peut-être des racines, des personnes... on a le 6, le choix, les amoureux, des personnes du passé, des amis d'enfants, des choses concrètes, des choses... Voilà. On a la naissance et il y a un nouveau départ. On a le 33, le 6, encore une fois. Deux fois, on a une énergie féminine qui fait le choix ici, non pas de l'amour, mais face à l'amour, l'amour trahi, l'amour déçu, l'amour silencieux, l'amour... Bon, c'est bien, mais ça n'avance pas pour autant. Je me concentre sur travail, famille, amis, nouveaux projets, nouveau départ amoureux, pourquoi pas... Ouah, on a de la lumière, le soleil, le bonheur, mais finalement, c'est pas mal. Finalement, alors que ce soit la personne ici, j'ai des choses à faire, à régler avec un travail, des gens, des déplacements. Je ne fais pas le fier et je reviens, mais j'ai ça à régler. Ou ici, pendant que tu fais tout ça, moi, je m'occupe de ça. Finalement, c'est pas mal aussi. Finalement, c'est bien. On se concentre sur le travail, sur des gens, des amis, des voyages, des trucs. Et il y a une clarté. Bon, alors, on termine. Sur le 6 d'air, la timidité, la distance et le pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Bah, l'empereur. Alors, on a une énergie masculine qui reste dans sa fierté quand même. C'est vraiment... C'est du goût des lèvres, on ne sait même pas, c'est juste dans sa tête. C'est je te demande pardon, féminin, féminine, personne, portant cette énergie plus sensible et plus spirituelle. Mais je reste quand même dans ma fierté, dans ma vie, dans mes trucs. Je reste dans mon... Voilà. Je relève peut-être un peu la tête pour des trucs professionnels, matériels, concrets, gens que je dois régler. Mais... Bon. Alors, sur le pendu, la trahison, la culpabilité, l'enfermement et la méditation. Messager de terre et tomber. Finalement, vous n'êtes plus amis. Vous ne pouvez pas être amis. Parce qu'ici, c'est vraiment, c'est 1% du temps qu'on fait un petit pardon, un petit pas ou juste dans sa tête, dans ses énergies. Et ici, c'est bon, tu m'as saoulé. Donc, ici, vous ferez... Les chemins se séparent. On a quelqu'un qui prend un temps éternel et qui reste dans son égo 99% du temps. Et on a quelqu'un qui veut avancer, qui ne veut pas attendre cette énergie qui, en plus, n'est pas sincère 99% du temps. Les 1%. Donc, vous n'êtes plus amis et on a une énergie féminine qui décide de ne pas attendre et d'avancer. On a le set de feu et qui fait bien, qui est encouragé par des signes de l'univers, des guidances, des rêves, des situations, des synchronicités, des hasards qui n'en sont pas, des circonstances, des rencontres, des améliorations, à avancer dans ce chemin. Féminin, féminine, concentre-toi sur autre chose. L'autre ne peut pas quitter ces choses. Toi, concentre-toi sur autre chose que l'amour et cette personne. Amie, travail, ancrage, bien-être, autre rencontre. On a le 3 de terre. Bon. Alors, il y a un nouveau départ, ce n'est pas une opportunité incroyable non plus. Ce n'est pas une chance. Je ne sais pas si c'est amoureux ou si c'est professionnel, si c'est social. Il y a des nouveaux départs, ce n'est pas non plus, ça ne fait pas évoluer toute la situation. Ce n'est pas... On a le 5 de feu. Ce n'est pas évident quand même ici, de voir clair, d'avancer. On a la roue de fortune. Mais il va quand même y avoir des grands changements. Très positifs. OK. Alors, on a le 6 d'air. Donc, les lions, on a... Pour moi, c'est l'énergie masculine qui évolue dans sa façon de penser. Au niveau spirituel, qui est... En fait, c'est dans la tête. Cette personne est prête à quitter des personnes, des situations, un état d'esprit, un comportement. Très bien. Mais pendant ce temps-là, l'énergie féminine, donc en général, vous qui me regardez la vidéo, vous vous quittez, cette personne, cette situation, parce que trop tard, en fait, trop long, trop long et trop égotique. Donc, vous quittez. Un état d'esprit, une situation, une personne, un endroit, et... Et voilà. Et des choses évoluent et changent. Voilà pour ce tirage. Je vais faire un dernier tirage. Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Les lions. Je refais. Ce mois de janvier 2024 au niveau sentimental. Les lions ou la personne qui regarde pour le lion. La flamme jumelle. Ouais, bon, c'est fini. Un lien flamme jumelle. Un parcours aussi pour certains, du coup. Pour certains, c'est le lien, la relation, la connexion, le couple. Et pour d'autres, c'est le parcours. Écoute, moi, j'ai avancé. Toi, non, salut. On a un mois, une semaine, une semaine, un mois. Ça ne va pas prendre très longtemps. C'est autour du mois de janvier ou moins, un peu plus pour certains, on a l'amitié. Alors, est-ce que finalement, vous restez amis, contrairement à ce que je disais ? Est-ce qu'il y a d'autres relations amicales, âmes sœurs, sympas ? On a la rencontre. Il y a une très belle rencontre pour certains parce que vous en terminez avec un lien, une connexion, une relation ou un parcours. Flamme jumelle. Donc, il y a une très belle rencontre qui vient à vous. une rencontre magique qui arrive au bon moment. Waouh ! Une rencontre qui va vous... Ça va vous rendre optimiste, surtout les énergies féminines, du coup. Ouais. Depuis le mois de décembre, vous y croyez et ça va se faire. On a l'âme sœur. Ah ! Bon, ce sera plus amical que amical amoureux, quand même. C'est pas la personne vraiment pour l'amour ou pour construire aussi des projets par la suite. On a le silence radio. Par contre, avec la flamme jumelle, là, c'est fini. On n'en parle plus, on ne se parle plus. On ne parle plus de ce parcours aussi. On a la sexualité. Ouais, vous avez quand même... Il y a une envie de quelque chose de passionnel. Je ne sais pas si la rencontre que vous faites a assez ça. Peut-être. On a la communication. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'amitié, de complicité, de communication. Il y a quelqu'un qui ne vous me parlez pas, que vous désirez, vous allez vous reparler. Cette personne va vous reparler. Vous allez être très optimiste pour une nouvelle rencontre ou suite à une nouvelle rencontre, même si, pour l'instant, vous n'entrevoyez pas forcément de l'amour ou des projets concrets par la suite. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir.